et à la sache et tout ça moi mon mangement je sais le 10 le jour de mon mon car inversaire je ne sais pas pourquoi est ce que je dirais à ni je m'appelle pas ni c'est car inversaire non ma part c'est ici à la on épingle les liens tonton dans les liens pour mon univers et blague à pas mais d'un à côté bonjour zoupzou bonjour suzy bonjour stéphane bonjour jc blague à pas d'un à côté quand il en a les liens dieu le fou bip et dieu le fou diadite à dieu le fou mon coco bip et mon coco donc moi du mois bip et tous mes fiancés du moins tous les prétendants pas les pètes pètes là vous voulez épouser les femmes mais vous n'avez pas les moyens de votre politique quand ça vous caler à la gorge vous allez dire que les femmes sont mauvaises donc avant de choisir mon france fiancé et je vais être sûr que mon fiancé là les moyens de sa politique qui va aller loin ménage sa monture les camounet veulent la la liberté mais ils ne veulent pas se battre ils attendent que ça s'est télécharge j'attends toujours le mot d'ordre de franklin namsi wa balok comme franklin namsi wa balok disent aux camerounais de sortie et oui oui j'attends pas les pètes pètes que vous faites là est de grâce acheter le livre de berthi la casserole qui laisse un peu mon maman ma tontine à moi tranquille que les les fous de la révolution tolèrent un peu ma tontine vraiment donc de grâce achetez son livre un soulagez nous faites nous du bien que berthi la casserole la ferme un peu et qu'il ignore ma part de tontine je ne suis jamais allé sur son lien mais je suis qui sont nombreux à aller sur le mien sauf que cette fois ci ce sera la surprise de 10 juin c'est le 10 juin que nous allons découvrir combien il y a dans la dans la tontine là j'ai lu quelques pas que j'avais fait la vidéo pour eux mais c'est pas comme tout parce que la tontine ne fonctionnait plus ouais la famille ouais la famille pardon soulager l'infustré là qui nous oublie un tout petit peu bonjour amadou ici en bloc en bloc les sorciers si tu es un grand sorciers comme ça pourquoi est-ce que l'afrique est toujours aussi pauvre mon frère bonjour anne marcel amadou vous avez le don de multiplier les dos vous avez le pouvoir de multiplier l'argent et l'afrique est toujours dans cet état on ne devrait pas pleurer que le cfa nous dérange bonjour eric bonjour quelqu'un bonjour julie 1 on ne devrait pas je dis bon bonjour à jeanne bonjour à florence je sais plus bonjour clé l'afrique dans cet état on devrait pas se plaindre du du cfa puisque nous avons des frères africains qui savent dupliquer les dos il ya le porte un monnaie magique pourquoi est-ce que vous pleurez alors vous pleurez vous pleurez que le cfa monte est descendu nous avons notre propre monnaie bonjour josé bonjour clotilde nous avons notre propre monnaie non ça sort du porte monnaie magique et oui bati a fait la promotion de bati un livre à 20 euros de atran allait le tromper bonjour cidouane allait tromper bati qu'il me moublie un tout petit peu qu'il oublie bonjour jean qui l'oublie notre tontine et qui du moins qu'il oublie la mienne c'est pour mon anniversaire moi aussi je vais acheter mon mouton le mouton de mon anniversaire et et non je préfère l'agneau acheter l'agneau de mon anniversaire c'est comment non vous fêtez ma venue dans ce bas monde et mon départ aussi puisque plus tu vieillis plus ton départ s'approche et puis dans le cadre de la lutte si on ne sait jamais quelqu'un pourrait abréger ma part de vie bonjour je dis ça je dis rien donne de grâce achetez le livre de bati parce que le gala le macabre qu'il a la haine il a tout un champ de macabre à travers la gorge entre au travers de la gorge donc pardon allez le soulager pardon bidiment allez soulager le gala parce que je n'ai jamais vu une aussi grande sorcellerie vous savez combien de cagnottes sont ouvertes le papa joue les anniversaires c'est pas pour rien que c'est devenu c'est pas pour rien qu'il y a 32000 applications et paypal est parmi les derniers avant créer la cagnotte litchi existait déjà avant l'époque on m'a existé avant que paypal ne lance sa cagnotte si je ne m'abuse donc c'est un truc qui marche du tonner voilà donc les cameroonais je sais pas si les autres africains sont dans la même démarche voilà donc ceux qui réfléchissent créer des choses pour faciliter la vie aux hommes qu'est ce que les camerounais font avec la sorcellerie ils arrivent ils commencent à signaler mais ça veut dire que vous donnez tellement le work à ces structures là que je pense qu'un moment même ils vont bloquer ça pour un certain nombre de personnes oui on doit tout bloquer ça et quand on crée une application on enlève l'afrique du marché oui oui on enlève l'afrique du marché je pense qu'ils devraient mettre ce genre de paramètres la vie et la discrimination pour que les autres aient la paix parce que la folie du nègre fait que quelqu'un sort sa chose qui est bien qui est un yanga le gars arrive là avec toute sa sorcellerie il se met à gâter ça et après les gens vont dire que la chose est mauvaise pourtant c'est le nègre qui est arrivé là gâté la chose à la sorcellerie vous signaler les cagnottes les cagnottes sont à vous non et si vous avez quelque chose à y voir si tu veux tentiner tu t'en dis tu veux pas tentiner tu passes ton chemin parce que c'est un mois vous avez dit que si ma part grâce à jala on va se retrouver dans les tribunaux à je ne cherche pas le ministre à 14h si ma part de paypal commence à bégayer là on bloque mon paypal et là vous allez comprendre que le papaye est le fruit des blancs ah oui si mon paypal fait rire mon paypal qui date de 2009 là vous ne saviez même pas encore que paypal existait si quelqu'un essaie même n'a pas dit 2019 j'ai bien dit 2009 dans la personne qui va venir faire ça manipule à nous allons sauf que fini le tribunal aura vous allez demander dommager et paypal et moi même à votre sens les rues que vous faites soit vous allez raconter des bêtises vous ne savez pas que ce sont c'est une diffamation une des accusations mensongères vous croyez que vous êtes au 237 ici donc cher ami maintenant que vous avez fini de faire le roux vous aime bien et mis une partie de la nourriture diel au vc on dit quoi on dit quoi non maintenant que nous étions en train de manger le mouton et l'agneau là au cameroun il y en avait qui était sous un camion vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu les images venant du nozo j'ai partagé sur cette page vous n'avez pas vu ce qui se passe dans le nozo et nous appelons ça l'armée républicaine n'est pas vu ce qu'il soit dans le nozo les gars arrivent comme ça en plein magie se mettent à taper cherche pas à comprendre et quand on retourne et les en bas vont les faire sauter les gens ont dit qu'au et ben écoutez cette guerre la personne ne peut plus la maîtriser personne je vous ai dit que combat est en train de fabriquer une armée de tueurs en série vous avez dit ça ici que ce sont vos enfants sont allés dans le nozo mais on va vous ramener des on va vous renvoyer à la maison des monstres on va vous renvoyer des monstres c'est vous qui allez devoir gérer vous voyez même déjà que ces militaires là font des exactions quand ils reviennent chez nous apparemment le nozo ce n'est plus chez nous quand ils reviennent dans nos villes là du côté francophone ils font des exactions ils arrivent dans un bar ils boivent ils ne veulent pas payer si le gérant insiste il passe le gérant à tabac voilà votre pays vous êtes assis là comme ça ne vous arrive pas ce n'est pas votre problème vous pensez que vous êtes à l'abri vous pensez que vous êtes à l'abri quand ça vous arrivez vous allez aussi vouloir que les voisins s'amènent et les voisins aussi ne seront pas là on commence à réfléchir comment est ce que nous allons arrêter ce massacre commence à réfléchir puisque apparemment toutes les propositions faites ne vous conviennent pas bonjour cintia comment vas-tu la fête a été belle le mois du ramadan l'a vite passé alors n'en revenait pas quand j'ai appris que c'était c'était lié à la fête du ramadan moi vous posez la question vous allez vous comptez faire quoi puisque toutes les propositions ne vous conviennent pas vous comptez faire quoi pour arrêter ce massacre les pays riches n'arrivent déjà pas à gérer les vétérans des vétérans on va dire plus ou moins comment dire d'une armée normale pas plus ou moins des vétérans d'une armée normale d'une armée où on punit l'exaction des américains n'arrivent déjà pas gérer les vétérans qui sont allés faire la guerre la guerre en afghanistan dans tous ces pays là ils n'arrivent pas à gérer c'est difficile de gérer des vétérans des personnes qui ont vu le pire côté de l'humanité vous êtes assis là vous fabrique des tueurs en série des monstres vous acquiescez du moins vous ne dites même rien acquiescez c'est qu'on y a réfléchi un tout petit peu vous ne dites rien quand on va vous renvoyer vos enfants vos maris vos frères vos soeurs vos cousins qui vont commencer à faire des exactions dans la famille elle-même vous allez faire comment vous vous posez souvent la question vous n'y pensez pas vous n'y pensez pas il va falloir réformer tout ce monde le Cameroun se plaint qu'il y a déjà plein d'armes en circulation mais c'est pas vous qui avez créé le la situation pour qu'il y a des armes au Cameroun avant pour voir l'arme comme ça même l'arme de chasse même le fusil de chasse c'était Bomaillet celui de mon grand-père on ne sait même pas où il est il fut un temps les Camerounais avec des fusils de chasse mais il utilisait ça dans le cadre de la chasse maintenant nous avons des armes de partout et c'est vous qui vous plaignez encore c'est vous qui avez ouvert les vannes non c'est vous qui trafiquiez vous les ministres là c'est vous qui faites le trafic d'armes au Cameroun pourquoi ça vous payez que le Cameroun est beaucoup d'armes tous les pays en guerre se retrouvent à être plein d'armes en circulation après la guerre alors c'est Bomaillet puisque vous n'allez pas retirer ces armes là aux militaires à qui vous les avez donné dans le 237 on fait comment vous dites que vous ne voulez pas sortir vous avez peur de mourir mais la mort vient vous trouver dans vos lits un camion fou tu es en train de vivre ta vie tu es en train de faire tes courses ou tu es sur ta moto vroupe le camion et c'est comme ça depuis depuis que moi j'existe camion fou au colocolo vroupe moto vroupe piéton vroupe à aider alors c'est terrible il commence souvent là-bas loin au Katia Oussa c'est là-bas où il perd parce que c'est une petite descente c'est là-bas où il perd les 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 comment l'appellent les freines de la maîtrise de son de son camion vous l'ouvrez donc depuis le Katia Oussa la balle le gars comment se m'a affauché sur le passage il vient souvent un peu freiner là au niveau de la poste centrale il vient soit un peu freiner après avoir ramassé tellement de monde vous êtes là vos dirigeants ne font rien personne ne se pointe même là où on devrait voir à temps rendu on ne le voit pas oui tout simplement parce que le Cameroun les Camerounais aiment tellement les dos qu'ils veulent faire des affaires mais gagner 200% 300% 1000% 1 million pour ça et oui 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 on est d'acheter un camion de neuf moi j'étais un vieux truc qui ne va même pas entretenir lui tout ce qu'il veut se faire entrer l'agent un pays où il n'y a même pas d'assurance vous voyez ces voitures ne sont pas assurées voilà donc celui-là qui a écrasé les Camerounais pendant que nous étions en train de fêter vous avez peur de mourir ceux-là sont sortis marchés n'est-ce pas ils ont dit que cette ville convient oui cette ville cette ville convient ah oui c'est ce qu'ils ont dit puisqu'ils ne bougent pas vous allez dire que c'est la volonté de Dieu ici il y a des épaves ça ne roule pas et on ne peut pas faire passer un l'autoroute dans une ville les autoroutes vous avez vu les autoroutes passer dans des villes du moins ce n'est même pas l'autoroute donc vous avez déjà vu ça la route nationale que les numéros combien qui passe en plein ça dit le nord les milliers il a dit les milliers de Camerounais qui sont sur cet axe là et vous vous étonnez que quand un paiement ça dit perd les moyens de la conduite que les gens finissent sous son camion ça vous étonne si l'axe là était désert si c'était une route comme nous voyons aussi les autoroutes versées dans Dieu seul sait quel champ le gars il rêve dans la forêt il serait seul à mourir éventuellement il ramasserait une voiture mais tu es en train de vendre ta chose tranquille tu peux mettre là avec ton enfant combien d'enfants vendent de fonds le commerce au 237 donc vous vous allez dire c'est la volonté de Dieu donc aller marcher et mourir ce ne serait pas la volonté de Dieu vous dites que non vous ne sortez pas parce que vous avez peur de mourir donc mourir en marchant hein en luttant pour ses droits mourir pour ça ce ne serait pas la volonté de Dieu c'est être assis là comme un idiot être fauché par une voiture qui est l'ordre de la volonté de Dieu bah ça vous êtes des sorciers tu n'as rien de mandat à personne tu es là tu vis ta vie quelqu'un vient il l'affoche les rescapés disent c'est la volonté de Dieu et te lever pour aller lutter afin d'avoir une vie meilleure mourir ce ne serait pas la volonté de Dieu mais les gars votre volonté de la volonté là la volonté du bande de là le volant et les roues hein ça ça où ça va ça c'est où ça va le Cameroun se désagrège un peu plus tous les jours les Camerounais meurent de faim les Camerounais meurent de faim tout ce que les Camerounais veulent c'est de l'argent ils veulent que l'argent entre dans révision des voitures là ce n'est pas pour eux hein révision des voitures ce n'est pas pour eux ils prennent des épaves ici qu'ils entretiennent même pour 237 ici là il y a des voitures d'un certain âge qui n'ont même plus le droit de se retrouver sur les roues tu mets la tête de mort ça change quoi hein si tu n'es pas content ça change quoi ma vie ici là il y a des voitures qui n'ont plus le droit de circuler trop vieille trop polluante trop dangereuse si ta voiture ne passe pas le contrôle technique ici on ne pose pas ça sur le bitume mais vous avez un pays où il n'y a aucune règle vous avez un pays où un maire est capable d'acheter une rolls la rolls dans laquelle roule roule la reine d'angleterre il se pourrait même que ce soit un cadeau du constructeur il se pourrait même que ce soit un cadeau du constructeur un maire en plus le maire des touristes qui roule qui achètent une je ne sais pas si roule avec il achète une rolls pendant que cabra libi en grand tout moi tu prends 5 millions pour aller fabriquer une pirogue qui fait fabriquer une pirogue au 21e siècle toi qui a ouvert sur le monde tu ne pouvais pas dire à tes frères que non voilà nous pouvons avoir un bateau à ce prix ci nous pouvons avoir un bateau à ce prix ci on ne paye même pas la douane puisque c'est rendre service à la nation c'est même l'état qui devrait faire ça donc on ne met même pas la douane on met juste le transport de la chose comme nous n'avons plus de bateaux qui battent pavillon 237 il y avait la camship avant nous n'avons plus de bateaux qui battent pavillon 237 donc nous on baille seulement le transporteur mais pas on bat à manger cameroon shipings line comme il a mangé cameroon airlines il a tout mangé tout ce qu'ils appelaient cameroon quelque chose le gars n'y a c'est seulement la bouche là mes frères mais mes frères bassa nivignons nignons avec les élites bassa que nous connaissons là vous ne pouvez pas lever et 50 mille et quelques 50 mille même vous ne pouvez pas lever 100 mille euros 100 mille euros pour avoir plusieurs bateaux quitte à acheter même un bac réformé là le retaper non pas ma banque est son beau et à zamboudou la pirogue le genre de pirogue qu'on ne voit même plus sur les pirogues des vieux pirogue et là qu'ils ont hérité du grand père ou qui ont fabriqué encore le genre de pirogue lors de saint-fancel j'ai grandi à aider et marché central à poil à moins que j'habite et bilala j'ai pêché au bord de la sénégale avec un de mes oncles vous parlez de quoi et votre pirogue elle met combien de temps à faire les deux les deux rives et ce sont ces personnes qui veulent prétendre à la chaise à l'ultime chaise du manager du 237 dont tu vois tu voulais être président dans ce pays là avec une réflexion qui volent qui qui vont volera les pâques les pâques et dont tu allais passer ton temps à nous nous télécharger au moyen au moyen âge toi qui viens souvent ici avec le sourire jusqu'ici tu ne sais pas qu'il ya un marché d'occasion des bateaux il ya le marché d'occasion de tout de tout les bateaux sont les choses qu'on utilise peu donc tu peux tomber sur un bateau même s'il a 20 ans un bateau qui tient la route vous allez avoir les camounet qui vont dire que oui le bateau va avoir des problèmes et tout c'est un bateau d'occasion et tout mais les gars la pirogue là il ya l'aïlandi va la pirogue la bois déjà de l'eau d'ici à ce que la coque du bateau soit foutue les gars quand même et si on revise le matériel on peut pas te vendre un truc qui est qui est qui fait quoi 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 ouais mes fraises et seuls j'avais des fois nous vous nous donner l'impression que la nature nous a doté d'un cerveau meilleur que le vôtre les vôtres bonjour suzanne j'ai souvent cette impression je sois cette impression pourtant non c'est qu'il y en a qui ne veulent pas réfléchir il ya des personnes qui se sentent bien dans leur condition d'imbécile bah oui mes frères du littoral à vous n'arrivez pas vous ne pouvez pas tantiner cinq mille euros vous pouvez tantiner cinq mille euros et avec cent mille euros vous pouvez même acheter quatre bateaux mettez ça sur où l'union ou les quels et je ne sais pas je crois que c'est l'union vous posez ça sur l'union quatre quatre navettes non l'agent des ponts un pays vous plaignez que vous n'arrivez pas à passer d'une rive à l'autre les ponts sont où bonjour ismaël bonjour les ponts sont où un pays il ya combien de ponts au 237 je ne parle pas des rondelles de bois posé des ponts il ya combien de ponts au 237 pas des ponts laissés par les allemands ça c'est increvable les ponts laissés par les allemands c'est increvable il ya combien de ponts mais c'est la question que j'en ai de poser non on parle même de bateaux de ceci de cela c'est complémentaire aux ponts et si les bateaux c'est pas pour traverser les rives du moins non c'est pas pour faire le transport entre deux rives à part sur la méditerranée les bateaux ici c'est pour la croisière c'est pour la pêche sont les bateaux de plaisance belle est pas que bateaux nous ne sommes pas à nous sommes à venise à venise que le bateau sert de transport en commun parce qu'à la flotte de partout c'est à venise ou en hollande où il ya flop de canaux mais le canon n'est plus pas le pont ou non le canal le canal n'exclut pas le pont les canaux n'exclut pas les ponts je vous ai souvent dit que sur deux kilomètres ici j'ai quatre ponts il ya quasiment un pont tous les cinq cent mètres mais un kilomètre il ya un pont il ya un pont pour que les gens n'aient pas à contourner pour se retrouver de l'autre côté on met des ponts en face en face en face pour la portion du ronde que je vois ça dit tu comptes les ponts jusqu'à toi même tu es fatigué des fois même tu confonds toi même tu as été de marcher à pied tu crois que tu as pris le pont ceci tu te retrouves ce tu dis emmerde il est encore plus loin que celui que j'ai pris les ponts vous n'avez pas le pont c'est le voury le nouveau pont c'est le voudrait on aurait dû le poser ailleurs on est venu le coller à côté de l'ancien ça fait un pont on ne fait pas deux ponts et le pont qu'on a même posé sous l'eau quand la nature se fâche on se retrouve dans un canal au lieu de se retrouver sur un pont nous avons un canal il faut la pirogue pour traverser un pont oh 237 cela est pris ce pont là on avait lagué ça pour qu'ils sortent je ne sais pas où à bonandja où je n'en sais rien hein l'endroit où il y a le plus de bouchons on aurait désengorgé mais tu es là tu peux passer deux heures pour aller à bonaberry tu peux passer quatre heures pour ceux qui sont du côté d'acqua pour aller à bonaberry quatre heures pour revenir pareil dans un pays où personne ne réfléchit les gens pour ils sont réfléchis seulement quand c'est pour frapper les dos apparemment on aurait donné cinq mois au cameroun pour la canne j'ai dit on aurait parce que ça m'intéresse pas j'ai rien à foutre apparemment vous aurez donné cinq mois vous allez faire quoi en cinq mois non hôpitaux aucun hôpital n'est sorti ou clinique même n'est sorti de terre avec l'argent qu'au vide et puis vous avez mis dans vos poches l'argent qu'au vide là aurait dû aider le cameroun a fait un certain nombre de choses la cantine il a l'hôpital central un certain nombre de l'hôpital régional aidé à tous ces hôpitaux ça aurait pu aider à rafraîchir à mettre les livres y est rien gong on l'a vu en jogging le jogging de mauvaise qualité la même on l'a vu au stade là autour des tentes les tentes qui l'ont servi à quoi vous avez dit que c'était le business de quelqu'un c'était peut-être le business de la femme même d'un gongo là elle a posé ça là après elle a défait les bêtises elle a pris ses millions l'ami dans les poches elle a mis dans les poches vous allez faire les temps c'est moi et voilà la saison les cinq mois là sont dans la saison de pluie moi je dis ça je dis rien et je dis ça je ne dis rien cinq mois plein il vous n'avait trois mois ou de la pluie à même il ya commencé au 237 j'ai entendu dit juillet août septembre c'est beau maillet la pluie de ça vous pouvez bâtir en pleine saison de pluie donc si les cinq mois là ce sont des cinq mois de saison de plus haut petite et grande saison de pluie oua dedans vous allez bâtir comment vous avez fini comment vous voulez que les gens aient mourir dans vos stades là qui vont s'écrouler parce que le ciment n'a pas eu le temps de prendre et encore votre hôtel tel est combien d'étoiles là vous aurez le temps cinq mois avançant seulement avançant seulement vous aurez la canne à sucre là vous aurez la canne à sucre on vous dit que le pays est fini le pays là est fini comme les finitions les gens qui vous donne même cinq mois là mais les gars c'est le politiquement correct on devrait vous enlever les bêtises on devrait vous enlever les bêtises parce que vous ne pouvez pas tenir le calendrier ça c'est sûr on vous avait déjà dit en 2018 1 quand vous avons enlevé l'histoire la même même en 2021 le camoune ne sera pas prudent vous avez dit ça non vous avez dit que c'est nous qui détruisent qui donnant une mauvaise image du cameroun voilà ça vous allez vous retrouver avec le problème cannes 2018 voleurs d'agent gongo quand 2021 plus d'argent la faute à qui et vous allez vous retrouver avec qu'au vide l'agent nico vitro à sa vie là 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 on ne parle même pas du reste là rien que l'étoile en même temps sous les vrais souris d'église mais vous êtes vous êtes devenu vous ne voulez pas entendre qu'à les dos quelque part vous faites quoi mais les dos on ne sait même pas et vous êtes là vous parlez des choses des voisins vous parlez des initiatives privées vous vous juste à mettre dans les journaux pourquoi vous ne mettez pas de gros titres comme quoi scandale cannes 2018 2021 scandale agent covi vous passez votre temps à nous mettre frambia 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 président dans ce pays là frambia président dans ce pays là et a pas la france qui dit à nous autres là que vous êtes radicalisés frambia président à ce pays là à comme vous pensez que tous les camounes ont perdu le nord là mettez vous dans la tête que tous les camounes n'ont pas perdu le nord non 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 c'est là où vous allez confirmer le code frambia président non gros président que ça fait comment tant que ceux les caménaux ne votent pas en l'air à mes consciences le troisième président république les gars le pays là va être ingouvernable c'est comme ça comme ça on ne laissera personne ne pourra travailler qui va même encore vous donner les dos les milliards que vous avez volé là vous allez ramener sur cameroun parce que même les occidentaux là sont fatigués de vous les occidentaux sont fatigués de vous vous vendez le colloque à le cameroun en pièces détachées mais les camonnais sont des trouillards vous avez vu ce que nos frères ont fait à dans la gare ou des relais vous foutez le feuillasse le truc là vous cramez la bêtise à la légale à ce bar comme des rats qui est quel imbéciles là un bobo la guette répète moi un peu ça un bobo la guette tu vois alors comment tu viens de gagner un blocage tu vas te bloquer et lui bobo la guette pas tu m'en dirais que ce jala bonjour alain c'est pas parce que tu as mima au début que je ne vais pas te bloquer donc je te bloque si tu connais l'administrateur éventuellement tu pourrais revenir mais je te bloque pour la journée je suis pas là pour bavarder je suis pas là pour prêcher dans le désert allez bonjour chez toi voilà quelqu'un qui vient de gagner un aller simple pour le royaume d'adès c'est le meilleur choix pour voir et la foule mais ce sera le meilleur choix pour nous autres eh oui 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 nous ne sommes pas à mon âgé ah non nous sommes pas à mon âgé l'enfant du serpent se laisser par lui les mêmes pires que le serpent je vous pose à nouveau la question de savoir si quelqu'un peut reconnaître la voix de frambia on vous donne deux pistes avec deux voix est ce que vous êtes capable de reconnaître la voix de famille personne n'a jamais entendu le sens de savoir dont le gars veut sortir de nulle part comme ça il veut sortir de son juca de sa jouissance son père au moins il avait ce qu'il avait fait l'école l'école outre-mer de la gestion des colonies lui il avait quoi le bac ici il a eu comme nous autres sans l'avoir vraiment passé il allait aux états unis il a ramené quel diplôme là bas le gars angioka jusqu'à il a dû fuir les états unis et c'est lui qui va être troisième président mais les gars vous croyez que nous sommes au tchad est ce que vous croyez que nous sommes au tchad et encore celui du tchad là il à school ici j'avais dit qu'il à school à Lyon mais franqui franqui à school ou il à school ou vous dit que personne n'a jamais entendu la voix la voix de frambia même dit bonjour personne n'a jamais entendu sa voix et c'est lui qui va venir faire chère camerounaise chère chère camerounaise mes chers compatriotes ou 237 ah ah les ceux qui tiennent le camerounaise l'avant seulement nous tuer une fois à lui on va pas se retrouver au tchad non ce sera pas le tchad où on a nous avons les fils de débit il ya un là qui ne peut pas aligner deux mots il ne peut pas arrive il vous sort une phrase vous ne comprenez rien mais il est quoi si c'est chef de la sûreté où je ne sais pas quoi ah non il faut arrêter les bêtises après vous irez vous plaindre que c'est la faute des blancs non faut arrêter faut arrêter quand les blancs souffraient si c'était la faute de qui chaque peuple s'est libéré de l'oppression de l'autre il fait un temps c'était les ottomans qui faisaient ça dur aux européens ils se sont libérés vous êtes là vous ne voulez pas vous libérer vous dites que dieu 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 vous pensez que vous êtes plus croyant aujourd'hui que les occidentaux ne l'étaient hier ce sont leurs choses non il ya eu dans la guerre des religions ici fait souvent comme si les cours d'histoire là c'était pour les chèvres il ya eu l'inquisition mais les hommes ont compris que la société ne pouvait créer que des tensions en fonctionnant de cette façon vous êtes là vous attendez vraiment d'être au 32e sous-sol pour réagir waouh vous n'arrivez pas à combattre pomba c'est franqui que vous allez combattre pomba qu'il ya mort là vous n'arrivez pas à le combattre c'est son frère bel et bien vivant que vous allez réussir à combattre à poser sauf que la question posez la question vous voulez pas lutter vous voulez pas sortir il y en a qui vous entendent ici avec leur pain spirituel en disant qu'ils sont trop bons conseillers les camonnais sont les les pays voisins et les peuples et les pays voisins sortent c'est lui qui leur a donné l'autorisation de sortir chacun doit faire sa part au lieu de vous focaliser là sur nous autres chacun doit faire sa part moi je suis en train de faire ma part là je suis au et quand nous allons voir vous allez venir encore combattre le fruit de notre travail on s'est tellement même dit que c'est la sorcellerie comme d'habitude non seul le travail paye seul le travail paye pour ceux qui sont en train d'incenser pour eux comme on appelle franbi entre parenthèses là vous vivez dans un monde parallèle le nouveau roi ne gardez jamais la cour de l'ancien roi c'est comme ça ça a toujours été comme ça en politique le nouveau roi que ce soit le président que ce soit vraiment le roi ne garde pas la cour de l'ancienne c'est comme ça dans les bâtons bateaux les mâmes et on batte les bandiers les bacabras libis qui j'ai lui dit à être prêt à à à à à comme et à douber la candidature de franbiya les gars vous faites partie de la cour du roi mort vous faites partie de la cour du roi mort le gars ne va pas vous garder mais comme le kamoun a un espoir morbide déjà là vous allez toujours vers la mort il ne vous gardera pas c'est comme ça sauf si lui-même veut mourir de votre main il ne vous gardera pas parce que lui-même arrivera avec son équipe vous êtes de la vieille école pardon même du principe que ce soit l'avenir du 237 oh mon dieu pardon ne m'écoute pas partant même du principe qu'il soit l'avenir du 2 il est jeune il va vouloir travailler des jeunes il va pas vouloir travailler avec des disques durs qui datent de de commande des balbutiements de l'informatique ah non vous voyez un jeune comme nous en train de travailler avec les vieux pères de 80 ans mais les gars c'est le choc des générations le patin de 80 ans ne comprend rien à ce que je fais comment déjà pas le vacu vocabulaire alors la technique laisse tomber quoi tout ce beau monde beaucoup sont paramétrés années 70 ou paramétrés années 80 il y en a pas beaucoup là qui soit paramétrés années 90 et nous sommes déjà en 2021 tous les dix ans si un sacré fossé entre ce qui existait avant et ce qui existe après donc vous pensez vraiment que si un jeune arrive là au pouvoir il va travailler avec les vieux de 80 ans il va travailler avec des personnes qui n'ont pas de disque dur le dernier windows va vouloir que le premier windows convertit son travail convertit son travail au ballon est ce que le nouveau windows convertit le travail du premier est impossible vous allez taper le dia votre grand-père c'est migraineux mais l'arrière grand-père alors là c'est le suicide une fois il ne comprend rien à rien même moi même là il y a des choses qui ne me ah non mais il y a des choses là les machins ça fonctionne pardon 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 moi je vais aller droit au but je n'ai pas le temps de chercher j'ai même pas envie de chercher mais les petits jeunes là tu la donnes ça les gars ils appuient sur ton appareil toi même tu restes comme ça tu serres les doigts tu serres les fesses tu serres les dents tu dis houlou elle appuie sur tout là elle finit par me gâter l'appareil mais toi si tu ne sais pas où appuyer tu t'assoies là tu attends que l'enfant vient de te dire comment on appuie et vous êtes assis là les bacabras les billes vous dites que l'avenir l'avenir ça veut dire qu'il va faire mieux que son pâté toi qu'abra les billes qui prend les d'autres tu vas prendre une pirogue au lieu d'aller prendre un orbeau vous voyez les orbeaux là que c'était utilisé pour faire traverser la baie du tyrannie à nos frères vous voyez les chaloupes là les chaloupes de comment l'appel il y a des chaloupes il y a eu des chaloupes c'est la salle d'un moment acheter pour la chaloupe là qui coûte même moins de 5000 euros le gars fait fabriquer la pirogue qui date d'avant l'arrivée de la civilisation européenne et vous pensez vous manquez un jeune partant du principe qu'il veut travailler pour le pays il va plus travailler avec quelqu'un qui a un disque du qui rétrograde vraiment il faut d'être lui même là et il est il est complètement lui même là et son disque durait seulement fait pour piller son disque durait seulement programmé pour juillet il va passer par où le camoun n'est pas assez mal 1 son père n'a pas assez abîmé le cameroun s'il était bon pour le cameroun il se dit qu'il est conseillé du père pourquoi il n'a pas conseillé au père de rectifier là bas j'avais dit qu'il était le conseiller de son père non donc il a laissé le père mener le cameroun à sa paix et comme par hasard il ya des miracles ici bas 1 maintenant que certains prononcent son nom là c'est là où le dieu de la du bâti c'est même qui le dieu des bâtisseurs attendez c'est qu'il a aux mains ce les compagnons là un dieu oui c'est là où le gars va être habité par ce dieu là le dieu des bâtisseurs où il fallait les camoun n'est vous vivez même où il s'est dit qu'il est conseillé de son père il est conseillé de son père il n'a jamais de rectifier là bas il a déjà le copilote le pilote paire les commandes et tout l'avion commence à piquer du nez le gars ne laisse l'avion piquer du nez jusqu'à ce que le nez touche au sol et jusqu'au crash c'est après le crash que certains disent que vous voyez même là le copilote là mais c'est le méga ça dit le meilleur copilote le meilleur pilote du futur avion le gars n'a pas pu être copilote être conseillé c'est quand même dire à l'autre que les gars tu es sur le mauvais chemin là là où nous partons là le nom n'a pas eu l'impression que le gars là il conseille bien son père et comme par hasard maman je coupe le direct parce qu'elle commence à réfléchir je veux voir mes petits enfants grandis voilà amoureux transis tontinez là dedans tous ceux qui me love tontinez là dedans pour mon anniversaire je ne suis même pas seul j'ai une seule jumelle dont tontinez pour deux nous sommes jumelles bah oui maintenant dit moi sommes nés le 10 juin vous pensez que c'est une blague maintenant dire moi sommes nés le 10 juin non pas dans tontinez ici et notre max ou est né le 6 le 6 juin dont nous allons faire l'anniversaire à trois tontinez là dit donc pas seulement carré non t'aime quand il fait pas le direct vous me cherchez pas tout 1 non 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 tontinez dans la même 5 euros chacun là c'est tout ça non j'ai pour rêve d'avoir un merveilleux anniversaire c'est le cantine d'ailleurs depuis mes 18 ans je n'ai pas fêté mon anniversaire vous vous rendez compte mon dernier anniversaire c'était mes 18 ans d'ailleurs c'était le premier le dernier 18 ans mon dieu j'en ai combien aujourd'hui oh là là j'ai dit à moi c'est la cinquante et cinquante n'est plus loin mon dieu cinquante c'est dans cinq ans ce n'est pas vieux et pas maintenant ma mère avait cinq ans je l'ai traité de vieille d'entendant dans les liens j'ai pas eu d'alerte ici comme quoi ce qui me love qui me suivent ce matin avec ton kiné vous savez que paypal m'envoie des des alertes je n'ai aucune alerte est là donc bougez vous s'il vous plaît pas déranger les gens chers combattants chers combattants tu envoies les têtes de moi que ça change quoi au fait que j'ai une année de plus se le disent j'ai une année de plus se le disent d'entendant là si vous ne tentez n'est pas mon anniversaire va ressembler aux autres anniversaires depuis mes 19 ans on dit que depuis le 18 a pas fêté donc si vous ne tentez n'est pas là si vous m'aimez pas c'est pour que faites cet anniversaire si mais les gars mais je vous m'ajouer d'anniversaire va ressembler à l'année dernière à l'année d'avant à l'année à l'année à l'année à on m'a même tanné pour fêter mes 40 et j'ai dit que pardon laissez-moi mais là j'ai envie comme une envie de fêter celle qui arrive là hein donc voilà qui m'aiment tant il ça sert à rien de mettre les têtes de moi parce que c'est vous qui décidez finalement si vous tantinez si vous ne tantinez pas moi aussi et finir dit que ah donc c'est comme ça dans les ceux qui disent là qu'il va finir à bouddha je vais finir dans le nozot je vais finir en golemandura je vais donc c'est seulement le pipeau mais maman sara si vous ne pouvez pas m'offrir un petit anniversaire c'est gérer ma personne que vous allez pouvoir attire les camounets me portez des charges et qui les dépassent à 800 angolo je peux à je peux venir fêter ça là bas dans les avis avec l'air parce que la chaleur va bientôt débarquer là avec l'air si pardon si on ouvre les frontières d'ici là et je peux aller rejoindre mon maxou comme ça on fait ça ensemble et à zambedou j'ai des projets vous voyez il faut payer le billet d'avion il faut il faut il faut il faut oui c'est d'ici là on nous ouvre les frontières wallaï billaï je fais ça et mon maxou et la joie de ça toi c'est le 20 tu n'es pas la dernière non non et nous avons le 26 aussi c'est le 26 le 23 non 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 le 26 juin c'est toujours j'ai mon ami seul mois du juin parce qu'après le 21 c'est plus non non il ya le 20 et le 20 juin alors pour les anniversaires du mois de juin vous voyez nous avons un certain nombre d'anniversaire allez je ne parle de foot de messie et tout mais justement parce qu'ils veulent noyer leurs problèmes ils veulent noyer leurs problèmes c'est tout et il faut que quelqu'un leur rappelle que la vie ce n'est pas être fan de messie de ceci de cela les gars cherche juste les échappatoires pour que quelqu'un leur rappelle que la vie c'est le réel ce n'est pas messie vis-à-vis messie gagne son argent il n'a pas besoin de nous il ne nous apporte rien bien au contraire nous fait il nous fait perdre du temps il faut que quelqu'un rappelle ça à la jeunesse camerounaise et nous travaillons pour le leur appeler que la vie c'est une bastonnade à le 22 juin waouh moi aussi j'ai épousé un j'ai moins du moins mon ex mari et j'ai moins lui c'est le 2 le 2 juin dans pardon waouh à danser comme chez moi ici aussi les taureaux il ya non pas les taureaux non ma fille et ses tontons en leur anniversaire le 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 même mois en fait la même semaine j'ai eu je viens mais si je suis sur mon maxou je suis à londres en parler de quoi et maman sarai est ce que c'est ça que tu dis petit comme ça un dial c'est ça que tu dis petit comme ça petit petit et et si je suis à mon maxou j'aimerais ça va il va de soi que bonjour london ah 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 et puis je pense que les soldes seront à côté là donc pardon tontinez seulement dans les liens pardon les soldes à londres c'est le mamie pis seulement après confinement mais ça va être les assaillés et puis la chante de perdre du poids j'ai je fais j'essaye d'arrêter de manger je cessé de manger du sucre raffiné tout et tout les gars chante de fondre si je tiens bon là bas là je vais me retrouver avec ma taille de guêpe de l'époque j'ai dit ça je j'aime bon le bassin en plus parce que j'avais pourtant le bassin avant l'accouchement l'accouchement m'a laissé le bassin mais je peux retrouver bindi ma tour de mon tour de taille là vous imaginez maman le mannequin de ça donc pardon tontinez mais il ya beaucoup de j'ai mots il ya beaucoup du gémeaux dans le combat waouh donc je vais fêter l'anniversaire la manandie et moi l'on fêtait mon max allant fêter pour vous tous d'entendant tonton tonton allez la famille c'était avec plaisir vous savez que chaud labo nous avons un projet en cours et voilà on doit bosser on doit bosser et ces jours de travail aujourd'hui c'est pas le week-end non excusez moi du peu je vais aller justifier mon salaire et après ça je vais m'installer dans mon atelier pour après le boulot je vais m'installer sur mon atelier pour fabriquer 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 lui la fin la fin des gémeaux c'est le 21 à que je donne mon secret à bâti la casserole moi même je ne sais pas il ya que il ya que ceux qui tentent une qui savent pourquoi ils tentent une il y en a qui pensent que c'est parce qu'on dit pas comme tôt mais tu la casserole comment il a intitulé un de ses postes 360 degrés de revirement j'ai dit papa j'avais déjà fait le direct dans lesquels je dis que pas quand tu monnais pas mon leader il ya là la cagnotte du du de la vocale à qui qui doit être à 1500 aujourd'hui je pense qu'il ya 1500 là bas et pour des imbéciles il vous a dit que la cagnotte c'est pour payer l'avocat de calibré selon le coup que le procès va prendre soit c'est son avocat lui tout seul soit ce sera l'avocat de ceux qui vont se retrouver devant les tribunaux et derrière calibré pour la même défense donc pour ceux qui font la sorcellerie là en principe les cagnottes de la cagnotte de bêtise le camille devrait exploser puisque il est dans l'alternance et c'est comme tout ça dit les caméronais ne réfléchissent plus tu ne peux pas dire que tu ne peux pas penser ou faire croire aux gens que c'est parce qu'on dirait monsieur maurice camto président élu c'est mon leader que les caméronais nous aimeraient et tontinerait ta tontine devrait marcher du feu de dieu puisque moi j'ai crié au effet ici que pas comme tu n'es pas mon leader et que les souris de laboratoire que vous êtes les rats des goulas est tombé dedans piézés et poings liés je ne peux pas vous dire pourquoi est ce que les gens tontinent et jusqu'à preuve de contraire on n'a pas encore tontiner pour moi avant mon anniversaire s'il a donc il faut vraiment tontiner pour mon anniversaire parce que là les gars mais tontiner pour mon anniversaire la tontine de l'avocat c'est mon fiston qui va payer son avocat avec moi je ne suis que la banque du coup quand mon fiston va mettre sa carte bleue là moi mon compteur retombe à zéro dans le tontinent pour mon anniversaire ben tu le camille c'est je sais pas il y a qu'eux qui savent ce qui se passe dans leur tête franchement je et puis je n'ai plus envie de jeu c'est pour rigoler en que c'est pour rigoler que j'en parle mais dans ma démarche aucun impact sincèrement parce que j'ai fini par comprendre que eux mêmes ne savent pas dans quelle direction ils vont je peux me vanter nous pouvons nous vanter de n'avoir jamais bougé de l'endroit où nous avons commencé le combat peut-être que c'est ça qui les énerve ils ne comprennent pas pourquoi est ce que nous n'avons pas bougé nous ne sommes pas passés de de comment on appelle de de structure en structure ce sont même des structures de slogan en slogan de de corps à je suis comme tôt de je suis comme tôt ms et tout non nous sont pas là pour nous chercher nous avons posé les éléments du combat sur un parking nous y sommes toujours en attendant que nous soyons assez nombreux pour aller vers et ou dit nous sommes là nous attendons donc est-ce qu'il y a même du bon côté fait pour le 237 c'est toutes les routes même mène à rome nous sommes complémentaires il ya des choses que je peux faire que d'autres ne peuvent pas il faut l'accepter c'est parce que certaines personnes l'acceptent pas certaines personnes pensent que à une seule personne peut mener ce combat jusqu'à son thème non même combat là aujourd'hui pour vouloir arrêter la guerre ses ministres tout tous ces parasites l'autour font tout pour que la guerre ne s'arrête pas donc voilà moi je j'ai essayé j'ai passé un moment que dit certaines choses pourraient les ramener à la raison mais non c'était c'est peine perdue non c'est peine perdue ils sont maîtres de leurs propres démarches il n'y a que qui qui puisse un jour l'arrêté personne d'autre ne peut à leur place voilà personne ne sait ce qui se passe dans l'été donc moi maintenant je rigole franchement quand il parle de benji le camote et camille c'est pour rendre le direct un tout petit peu léger mais voilà il n'a aucun aucun impact dans toute cette bande là n'a aucun impact sur ma démarche et sur la démarche de plusieurs personnes parce que nous nous sommes rencontrés nous avons travaillé dans des groupes et des personnes comme benji le camille ne participait jamais quand on posait un problème ils n'ont même commenté non il lisait tout mais il disait rien donc voilà aucun impact sur ce que d'autres font nous ne sommes pas là pour brandir oh j'ai fait ceci j'ai fait cela je fais partie des personnes qui n'ont quasiment pas de photos démarche une photo fait par mon téléphone les rares photos que j'ai c'est la photo avec du 18 la photo les photos du 18 sont les rares photos que j'ai mais j'ai vu la joie du pourquoi te sortir une photo je ne sais même pas à quel moment celle a été prise mais je posais mais je me dis mais donc j'ai posé pour des photos quand nous sommes dans l'euphorie des marches et tout des fois on on fait des choses machinalement ou non j'avais posé la mer je me souviens plus quand c'était et quand je vois cette photo je me demande pourquoi est ce que nous nous tapons dessus puisque quand nous nous retrouvons à ces marches là tout le monde comment dire ben nous sommes nous sommes des camerounais qui manifestons il n'y a pas de oh je suis de ceci je suis de cela je suis de voilà d'où ma question pourquoi est ce que nous tapons dessus finalement parce que quand on voit ces photos là nous avons le sourire jusqu'ici où vous voyez bien la joie voilà avançons la famille si les camerounais ne sont pas capables de se réveiller par eux mêmes nous allons devoir les secours pour qu'ils se réveillent voilà c'est tout et puis c'est tout l'essentiel c'est d'aller dans la même direction se battre pour un meilleur cameroun s'il y en a qui pensent que ça nous combattant que nous allons y arriver grand bien le fasse voilà voilà allez bonne journée à tout le monde bon week-end je fais pas de direct le week-end il y a assez de directs comme ça pour que moi aussi je ne sais pas si Valsero fera un direct samedi matin mais il y a assez de direct donc voilà je prends mes week-ends je suis au labo en plus j'ai besoin de ce temps là pour fabriquer ouais pour que avant l'été ça puisse être pour que ça puisse voir le jour donc nous nous disons à lundi sauf écroulement sauf écroulement du 237 voilà je laisse sa place au c'est comme faire le journal sur les chaînes les grandes chaînes là même sur équinox il ya des personnes qui présentent le journal la semaine et puis il y en a qui présentent le journal le week-end voilà voilà j'ai bien mérité mon week-end on se tamponne lundi pour la prochaine matinale sinon en commentaire chez chasserie ce soir chez j.demain chez dette coloniale chez united chez villageois du quad officiel chez olala waouh il ya tellement de directs mais si mon amazon georgette je pense à toi tu as commandé un bijou en plus quand tu l'as dessiné non tu es tu es dans mon calender tu as mal pourquoi le cameroon c'est ça non le cameroon c'est ça vous avez l'impression que les ministres de pomba s'entendent et c'est la guerre là bas c'est la guerre tout le monde veut avoir une place j'ai bloqué qui a vu j'étais bloqué ah oui il ya des phrases ici non non tu vas demander l'administrateur était débloqué mais pour aujourd'hui je t'ai bloqué oui quelqu'un qui dit l'accueil si je t'ai bloqué non j'ai dit que je t'ai bloqué les gars vous pensez que c'est un jeu mais est ce que c'est une histoire de fidélité aux membres de l'oguette je sais que tu es fidèle ah ah non bon vol au guette je sais que tu es fidèle mais c'est pas parce qu'on est fidèle qu'on doit poser des commentaires un genre ici non non les gars nous ne jouons pas je prends ah mais il fallait développer ça comme ça c'est du sarcasme un peu la guette je faisais produire de sarcasme dans ta phrase moi je n'y ai pas vu du sarcasme je suis désolé ah non 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 tu peux pas me poser une une phrase comme quoi frambia est le meilleur choix et je laisse ton commentaire sur mon direct inaya si on te bloque pas le comment l'appel ton commentaire reste sur mon direct et c'est comme si j'approuvais la chose ah non 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 bobo le guet tu vas sortir d'une gata après mais ta phrase est parti avec toi ah non 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 on ne sent pas dans le game ici les gars quand tu poses un commentaire ici on le laisse là ça fait partie du direct donc je peux pas te laisser poser un commentaire comme quoi comment l'appel frambia c'est le meilleur choix même si c'est du sarcasme tu nous mets tu développes ça de telle façon qu'en lisant on sache que c'est du sarcasme et les camounens ne savent pas ce que c'est le sarcasme ils ont le premier degré ils lisent ta phrase et l'entendent au pro de la campagne au premier degré il faut arrêter c'est pour ça que je vous bloque donc quand je me pose une question ici qui a tendance à à confirmer ce que nous combattons mais je te bloque donc je te ramène mais le bloggette s'est exprimé en privé je te ramène mais j'avais le devoir de de comment dire de faire sauter ton commentaire et toi avec pour l'instant il faut arrêter arrêter nous sommes pas là pour jouer parce que ceux qui n'attendent que ça vont dire ah oui ils disent comme ça mais ils pensent aussi que non 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 elle fonctionne pas comme ça donc voilà voilà la famille je je mets la musique et je fais revenir bobloggette je sais que bobloggette est-ce que tu es le premier fidèle que je bloque ici c'est pas le premier jeudi je l'ai bloqué il allait voir l'administrateur qui l'a ramené j'ai bloqué jeudi la semaine dernière vous parlez de quoi là